Aujourd'hui, nous nous rendons dans les Deux-Sèvres, à Vautobi, un village de 130 habitants. Bonjour Sebastian. Bonjour. Bonsoir, enchanté. Alors, vous avez une des plus belles maisons de Vautobi, vous nous montrez ça ? Oui, ça va. Donc là, ce que vous avez sur votre pignon, c'est quand même pas banal ? Un envie de gamin, enfin d'enfant. C'est vrai ? Oui, c'est ça, un caprice. Donc c'est un grapheur poitier qui a fait plusieurs graphes dans la région ? Dans le secteur, oui. Il a fait vos trous, partenets, pompères. Donc vous lui avez laissé un peu carte blanche ? Oui, carte blanche. Combien de temps il a passé ? Deux jours. Deux jours ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je peux me garer là ? Oui, tout à fait. Alors, Olivier, comment vous êtes devenu apiculteur ? Quand j'ai pu me sédentariser, du coup, je m'y suis mis en suivant des cours, d'abord dans un ruché-école. Et ensuite, en installant les ruches chez moi et petit à petit, le cheptel a augmenté. Alors vous avez combien de ruches aujourd'hui ? Combien d'abeilles ? Alors, on est ici sur le site, on va être sur à peu près 25 ruches. Chez vous, l'important, c'est la biodiversité justement pour que le terrain soit le plus favorable possible à vos abeilles. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé par ici. Il y a beaucoup de haies en gâtine. Donc on a une production de fleurs qui dure toute la saison. On a des petits ruisseaux, comme on peut voir ici, qui permet, parce que l'abeille a besoin d'eau aussi, comme tous les animaux. Donc, hop ! On peut facilement le tartiner. Ce n'est pas un miel trop dur qu'on ne pourrait pas mettre sur du pain. Et pour le coup, le pain qu'on utilise, nous ici, pour se régaler avec le miel, c'est le pain qui vient de chez notre voisin, Manu, de la boulange à Manu. Le miel de votre vie. Bon, allons, ça ! Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, dites-moi, là, c'est une des plus petites... plus petites mairies du Poitou, là ? C'est presque la plus petite de la communauté commune actuellement, de partie négative. On a 130 habitants, oui. Ah oui. Alors, c'est facile quand même d'être maire dans une petite commune. Il y a des petits soucis comme partout, mais non, ça reste assez facile à gérer. Bon, on a un tout petit budget en plus. Bonjour. 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 Alors, Manu, expliquez-nous, c'est une fois par semaine que vous faites le pain ? Vendredi matin ? Tous les vendredis matin. Il n'y en a plus beaucoup de paysans boulangers. Ça revient ? Ça revient. Si, si, ça vient. Ça vient de plus en plus, on va dire. à quel âge ? Elle a un mois. Un mois ? Pas question, déjà. À votre bière, on s'y recevait. Absolument. Encore plus à la Boulanger. C'est un lieu de rendez-vous. La ferme de Montchévrier, elle est faite pour rassembler. C'est bien, déjà. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501